Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur FlapXV, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, nouvel épisode des retours sur les maps du mode zombie de Call of Duty. Le but de cette série, on rappelle au cas où, mais c'est de retourner sur une map zombie où on fait juste de la survie. Et l'objectif, c'est de se rappeler des souvenirs, des anecdotes concernant la map sur laquelle on est, dans le but d'avoir un petit peu de nostalgie. De temps en temps, ça fait du bien. Après avoir fait toutes les maps de World of War, BO1, BO2, on est passé récemment à AWZombie, on a déjà fait ces deux premières maps. Donc aujourd'hui, nous allons retourner sur le DLC3, l'une des pires maps de l'histoire du mode zombie. Je parle bien sûr de Carrière. Si vous kiffez le jour autant ces épisodes, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne FlapXV pour ne pas louper une seule vidéo zombie. Il y a jusqu'à 5 minutes de vidéos par semaine, donc pensez à cliquer avec la cloche des notifications. Et nous, on est parti pour se faire un petit retour sur Carrière, d'Addon sur Farzombie. Carrière, 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 Carrière. Ah là là. Que dire de cette map ? Putain, il suffisait que tu tournes un peu ici. Avec ton exosquelette, tu faisais un saut par exemple. On imagine là, hop, je fais un saut pour esquiver un peu de zombies. Il y a un zombie même qui pète là. Je tombe dans le vide. Bah, qu'est-ce qu'il se passe ? On meurt. Non, Carrière, Carrière, Carrière. Que dire de cette map ? Franchement. Ça me fait gerber des zombies. Ça te rappelle quoi comme souvenir ? Qu'est-ce que ça te rappelle ? Ah, moi, les souvenirs de cette map, c'est du trauma à l'état pur. C'est encore à mes yeux. Pourtant, on en a eu. On a eu du Terra Maledicta récemment, du Deroundfang. Mais même avec tout ça, Carrière reste l'une des pires maps de l'histoire de Code Zombie. Cette map reste encore l'une des pires possibles. Qu'est-ce qui était mauvaise ? Elle était même pas spécialement belle. Oh, le vieux PNG en fond là-bas. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, bon, du coup, ça se déroulait sur une... Je sais même pas c'est quoi. C'est un bateau ? Un navire de guerre un peu, je pense, avec les canons et tout. Ah, voilà. C'était une map... Ouais. Une map très catastrophique, Carrière. Non, pour la résumer, ouais, bah la DA est vraiment pas... C'est pas fou, hein. C'est... C'est... Ouais. C'est griseux. C'est triste. C'est vraiment triste. Y'a pas d'âme, littéralement. T'as pas l'impression d'être sur une map zombie. Bon, j'ai envie de te dire, comme... À part des scènes, toutes les maps zombie de la W. T'as pas l'impression d'être sur des maps zombie. Ouais, voilà. Franchement, j'ai tellement rien à dire sur ce map. Ils ont ajouté, c'est quand même un petit truc avec cette map. C'était que tu te battais contre des humains, en plus des zombies. Ça, on en parlait. MW3 zombie. Wouah, mais c'est n'importe quoi. Ils mettent des humains avec les zombies, frère. Ils l'ont fait en 2015 avec cette map. Y'a une manche spéciale où... T'as trois agents... Euh... D'Atlas. Qui viennent, posent des bombes et tirent dessus pendant que tu sais les amorcer. Et y'a un Goliath également qui peut les accompagner. Donc t'es content. Un Goliath, du coup, un Goliath humain. Mais du coup, t'étais trop content parce que si tu te désamores, c'est pas une bombe, ça te condamnait la zone pour le reste de la manche. Donc c'était trop bien, c'était super, franchement. C'était une belle idée. T'es arrivé dans la zone, tu te faisais mitrailler la gueule. T'es en mode... Ah bah c'est cool, je pensais avoir lancé un mode zombie. Pourquoi je suis en multi, là, en fait ? Ou en campagne. Et le secret de carrière. Déjà que sur cette map, la survie, c'était... C'était fatiguant, c'était pas amusant. Mais bon, à l'époque, c'était soit tu faisais de la survie, soit tu faisais le secret, globalement. Et bah le secret. Quelle énorme merde ! Oh ! Ok, bon, y'a plus d'étapes que les secrets à chier de Transit ou Dayrise, qui, eux, contiennent trois étapes chacun. Bon, c'est vraiment, c'est même pas des secrets, c'est littéralement un easter egg. Un petit side easter egg, quoi, ce Transit. Là, c'était quand même plus long, y'avait plus d'étapes. Certes ! Oh, mais c'était un enfer. Bon, en vrai, la première étape, c'était marrant. C'était le jeu du Pinko, il fallait que tu mettes dans un certain ordre, certaines grenades, en visant dans un truc qui bougeait. C'était, en vrai, c'était rigolo comme étape, c'était pour être très chiant en solo, parce que tu devais facilement passer des manches, parce que d'un moment, ça bougeait trop, le truc. Donc, sauf si t'étais vraiment chaud, bon, tu passais des manches, quoi. Mais les étapes d'après... C'était un supplice. L'étape suivante, il fallait que tu répares un téléporteur. Pour ça, tu devais ramasser, je crois, 20 tetraebs, il me semble. Donc, en gros, il fallait tuer 20 zombies téléporteurs. Zombies téléporteurs, c'est aléatoire. Tiens, tu en as. Tu n'es pas sûr d'en avoir à chaque fois. Ce qui fait que, littéralement, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'arriver super tôt le jeu du Pinko, le finir manche 8, trop bien, et de finir l'étape des zombies TP. En faisant bien attention à tuer tous les zombies téléporteurs que je croisais, en ramassant bien leurs trucs, finir à la manche 31-33. L'étape. Qui, du coup, n'est pas l'étape de fin. Mais, en gros, de la 8 à l'étape... De la manche 8 à la manche 31-33, je tuais juste des zombies dans l'espoir d'avoir des zombies TP pour ramasser leurs trucs. Plus de 20 manches pour juste cette étape. Parce que c'est basé sur l'aléatoire, ça n'a pas de spawn de zombies TP, tant pis pour toi, mon frérot. L'étape est débile. L'étape est complètement giga débile. Je suis d'accord avec vous. Mais c'était comme ça. C'était... Du coup, t'es en mode... Ah bah putain ! Ah trop, vraiment ! Puisque bon, c'est basé sur l'aléatoire et dans n'importe quel secret zombie, même Origins avec les robots, tu dois les attendre pour poser le bâton, c'est une mauvaise étape. Une étape qui est basée complètement sur l'aléatoire pur et dur, c'est mauvais. Ça n'a pas de sens. Mais du coup, là déjà, tu passais cette étape. T'étais en mode... Oh ! Je suis sauvé ! Étape suivante ! Pêcher une pelle sur une canne à pêche que tu obtenais en donnant des armes à la main juste là. Bien sûr, t'imagines bien que quand tu pêchais, l'objet était aléatoire ! Voilà, c'est logique, hein ! C'est cela va de soi ! Déjà, tu pouvais encore galérer à avoir la pelle. C'était un enfer ! Putain, là t'es content ! T'as passé l'étape des zombies TP ! T'as réussi à obtenir ta pelle ! Let's go ! Je peux passer à l'étape suivante ! Du coup, tu prends le téléporteur que t'as réparé, t'arrives sur une île où tu dois creuser pour obtenir du coup un petit coffre qui te donne une tablette. Imagine la totalité des pixels de l'île peuvent être fouillés ! Genre, quand je te dis chaque pixel, c'est genre... Tu peux fouiller là, tu peux fouiller là. Attends, je vais recharger, ce sera plus simple. En mode, tu peux fouiller là ! Là, c'est un endroit différent, là c'est un endroit différent, là c'est différent, là c'est différent, là c'est différent, là c'est différent, et ça sur une petite île déserte complète. Et bien sûr, t'irais dans un temps précis sur cette île-là. Et après, t'es renvoyé sur la map. Et du coup, le TP, soit tu passes la manche, soit tu le payes plus cher. 100 points, 500 points, puis 2000 points, après. Et 2000 points en boucle. Voilà. C'était l'étape de l'île. Vraiment, ces trois étapes sont à la suite. C'était le secret de carrière de la merde ! Parce que bon, entre-temps, il faut que tu survives, il faut que tu te prennes la tête avec les zombies qui explosent dans tous les sens. Ça saute, ça pète, ça désactive ton exosquelette. Eh, vas-y frère. Eh, c'est bon, je suis fatigué. En fait, ils ont abusé sur les étapes. Mais c'est l'un des pires secrets de l'histoire. Et très largement, et encore aujourd'hui, il fait partie du top des plus mauvais secrets de code zombie. Non, c'était une plaie. Genre, littéralement, franchement, c'était vraiment une plaie, ce secret. C'est sympa. Ouais, ça, c'était cool, Oni. Comme dit Oni, juste après, une fois que t'as récupéré le truc sur ton île déserte, tu peux interagir avec un casier. Et en fait, tu dois tuer des zombies là. Ah non, avant ! Suis-je bête ? J'ai oublié l'étape avant, Oni. En gros, ouais. L'étape qui est... Après, ça, je vais expliquer. Tu tuer des zombies sur chaque plaque, ça tira un requin en dessous. Tu descendais le piège, t'allais dedans. Et là, en fait, il y avait un requin qui arrivait et qui attaquait la cage. Et ce que tu devais faire, du coup, au niveau de cette cage, c'était juste interagir avec le requin. Parce que tu lui retirais un oeil qu'il avait sur sa dent, parce qu'il avait mangé quelqu'un. Sauf que l'étape d'avant, il faut réparer ce piège. Pour réparer ce piège, il faut tomber sur un drone qui se balade dans la map. Et qui apparaît toutes les 4-5 manches. Donc on imagine, chose toute bête. Juste avant l'étape de l'île, t'oublies qu'il y a un drone sur la... Bah tiens, ce drone là. T'oublies qu'il y a un drone sur la map comme ça. Tu fais pas attention, mais vu qu'il a spawn avant l'étape, c'est un drone qui ne contiendra pas le piège. Donc ça veut dire que tu vas péter le drone, tu vas devoir passer encore 4-5 manches inutiles pour retomber sur ce drone. Bon, j'avais pas d'arbre pour le faire, mais c'est juste pour montrer en gros ce petit drone. Et en plus de ça, Oni, t'as intérêt d'avoir des balles pour réussir à le détruire, puisqu'il en a de la vie, le con. Après, c'est l'Aima Irons, le Cell 3, ou... Salut toi, t'as un petit peu plaisir, toi. Le S12, bon, ça passe. C'est vrai qu'il y avait des touches explosifs. Ah, même il fallait l'éjective avec les grenades TP, qui t'as un peu uniqué à la map aussi. J'ai oublié. Enfin, du coup, voilà, t'avais aussi cette étape du drone à passer, qui était complètement aléatoire sur le spawn du drone et tout. Et si c'était juste un drone que t'avais pas pété, en fait, et qui était sur la map de base... Bon, bah, y'aura pas le truc, du coup, ce sera obligé de passer demain, je pense. Ouais, je pense que vous avez compris en quoi ce secret, c'était de la grosse bouse. Ça, c'était cool, par contre, pour activer, tu vois, le... Le truc. Non, Romain, on en fait pas, ici, t'es fou ! Et puis, c'est vrai que tu récupérais, du coup, ces trucs de la canne à pêche. Ah, non, il m'a... Oh, il m'a pas fait le pouce ! Ah, bah, tiens ! Et puis, tiens, c'était ça, le jeu du Plinko, tu mettais dedans. Oh, la vache, ils sont là ! Oh, les bâtards ! J'avais pas vu. Ils avaient spawn, là, en fait. Voilà, c'est de ça que je parlais ! Bon, ça, au moins, dès que t'en tuis un... Il te droppait un camouflage pour être invisible aux yeux des zombies pour que tu désamorces. Donc, ça, c'était cool. Mais ouais, pour commencer le truc, du coup, tu devais... Ah, merde. Lancer une gralle à un TP dans le jeu du Plinko. Bon, je vais pas faire le secret, si j'avais besoin, il y a les retours secrets qui sont dispo. Merde. Oh, si c'était pas déjà la merde. Et où le dernier zombard ? Bah... Ah, putain ! Il n'a failli l'attendre, quoi. Ah, cette zone-là aussi. Mais quoi, là, il y avait un nouvel atout avec cette mappe. En vrai, il était cool, ça te permettait de transporter une grenade de chaque en plus dans ton inventaire. C'est de l'exo tactique, vu que tout est exo, de toute façon. Exo santé, exo médecin, exo réanimation, exo... Je sais pas quoi, mes couilles au bordelot ! Romain, j'ai fait une vidéo à classement du pire au meilleur. Secret zombie. On y est, bien sûr ! Là, c'est pareil, encore une fois, si vous avez des anecdotes à partager sur ce mode zombie, cette map, n'hésitez pas dans les commentaires ou dans le chat. Le but, c'est que ces soirées ne s'agissent soit un espace d'échange de souvenirs. Là, il s'y en aurait toujours de la recherche secret qu'on avait fait, du coup, c'est avec Pixel, Kenshoo. Une autre personne dont on t'aura le nom. C'est au début de l'été 2015. Mais je m'en souviens encore. Ah, l'ancienne, comme on dit, comme disent les Jones. Hum. Ça, c'est toujours pas la fin de manche. Je vais jamais capter qu'il y avait la tête de Oz ici. Ouais, c'est patient, zéro. Ils sont pas les exos. Vraiment, les améliorations d'armes sur la W, je trouve horrible. Oui, bah ça, oui, ça, c'est le souvenir que beaucoup regardent. C'était très, très mauvais. Il y avait Cody. Ouais, c'est vrai, comme dit Cody, au point positif, en vrai, de la W, qui était cool, c'était les cinématiques. Mais ça, ça a toujours été un avantage au niveau des ressources de ces Jammer Games. C'est qu'ils ont toujours fait de très, très belles cinématiques. Même quand tu regardes un World War 2 zombie, je m'en souviendrai toujours qu'on est retourné faire un marathon. Sur World War 2. Et quand il y a eu la cinématique de Dark and Shore, où il s'accroche au dirigeable, à les persos. C'était juste après la sortie de Black Ops Cold War, où c'était pendant l'année. Et du coup, il y a plein de gens qui avaient découvert le zombie avec Black Ops Cold War cinématique de Firebase Z. Toi-même, tu sais, dès que jouais là, ça se fuck, littéralement, t'as l'impression de jouer à un truc de 2012. Alors que c'était Cold War, sorti en 2020. Et qu'on était retourné dessus, sur le zombie de World War 2. C'est vraiment qu'on a fait le secret, les gens, dans le chat, qui avaient découvert le mode zombie avec Cold War. Parce qu'il y en avait beaucoup, vu qu'il y avait une grosse hype call-off avec Warzone et tout à l'époque. Et les gens étaient en mode, what the fuck, mais attends, mais c'est magnifique, c'est un nouveau mode zombie, etc. Non, non, c'est un mode zombie, une map qui date de 2018, Dark and Shore. C'était plus beau que Cold War. C'est vraiment une des forces de ces Jammer Games. C'est que leurs cinématiques ont toujours été belles. Bah, même quand tu regardes, les cinématiques d'AW Zombie, qui datent de 2015... Oh, la bouteille d'alcool, c'est vrai. Cette île de W Zombie, qui date de 2015, sont plus jolies, et largement plus jolies... Que les cinématiques de Black Ops Cold War Zombies. Hop, viens là, toi. Re-Alan. Il manque exo-écrasement comme atout. Jolgan ? Non, merci. Oh ! Oh, les fameux zombies TP ! J'étais plus de balles de S12. Il était bien, il y a eu de bons dégâts, mais... Le vrai problème, c'était l'immune sur cette arme. Eh bah, tiens, parfait, rechargement complet. Oh, l'arme spéciale de la map ! Le Limbo ! Pourquoi Limbo ? Parce que... T'es un rayon, donc... Si tu veux pas te prendre des dégâts, il faudrait que tu te baisses un peu en dessous, voilà. Eh, t'es cool, en vrai, quand même, arme spéciale. Vas-y, je vais acheter écrasement. Donc, c'est quoi, je vais pack-upunch un coup le Limbo. Ah non, l'histoire de ce mode, c'était très, très basique, hein. Ah ! Il y a eu une infection de zombies ! En fait, c'est la classe qui ont fait des expériences sur un de leurs membres, de leur petit employé, qui est le patient 0, du coup. Et en fait, eh bah, il a été dupliqué ! Oh mon Dieu ! Bon, la fin de l'histoire ! Littéralement, c'est ça, l'histoire de zombies d'AW. C'était le basique du basique du basique, et même de vie d'âme et de tout, c'était... Eh, t'as vu, Ika, mon petit camo d'ArkMeter ? Bon, c'est résumé, le truc, hein, mais globalement, voilà, ça tient vraiment sur un bout de papier, l'histoire de WZ. Ouais, Onil, ça, tu vois, ça avait été cool, par contre, pour apporter le mode zombie, vu qu'ils avaient pas pu faire de mode zombie à temps. Du coup, il pouvait être pas inclus dans le jeu de base. Ce qu'on avait de base, en mode co-op, c'était de la survie. L'exo survie, ils appelaient ça. Exo partout dans ce jeu. Et quand tu arrivais à la fin de la toute dernière map, qui était Riot, Eh bah, la manche 10, en fait, tu pouvais pas passer la manche 10, dans cette map survie. Mais t'avais une bombe qui explosait, et qui faisait plein de zombies partout. Et c'est là que, du coup, t'avais un teaser pour te dire qu'un mode zombie arrivait. Fait que ça, ouais, les camos sont immondes. C'est en interne ? Non, c'est la soirée rétro. A chaque fois, on fait dans l'ordre de sortie des colaps. Les soirées rétro, on a déjà fait relatoire, on a déjà fait BO1, BO2. Putain, le secret, il est dur. Il est pas dur, le secret, franchement. Le secret de cette map est pas dur du tout. Il est juste débile au possible et pas intéressant, niveau étape. Genre, il est littéralement pas amusant, mais sinon, il y a rien de compliqué. La seule étape qui peut être un peu complexe, c'est quand tu dois tuer des zombies. On attend un party sur chaque plaque pour le requin. Mais c'est vraiment le seul truc qui peut être un peu complexe. Sinon, le secret est vraiment pas compliqué. Alex, c'est le pire mode zombie d'histoire, la W. Exactement, y'a ma... On sera pas à voir un petit moment. Donc les soirées rétro, c'est vraiment une fois tous les deux mois, à peu près. Bon, attends, c'est pas la fin de manche. Bah oui, je vais aller dépenser Bambou, rien. Exactement, Kevin. ExoTou. C'est vraiment, quand tu juges le zombie de W sur son... Surtout son game design. L'histoire, la qualité des maps, fonctionnalité, c'était vraiment le mauvais du mauvais, quoi. Bah, je pense, en vrai, que par contre, pour les degrés, y'a pas eu un seul mode zombie, ils ont pas fait plus de choix aussi catastrophique que celui-là. Bah, c'était le mode zombie où ils ont commis de plus d'erreurs, les devs, hein. Encore une fois, c'est pour ça qu'ils ont été conseillés W sur les erreurs à ne pas reproduire pour le développement du zombie d'IW. Parce que les devs étaient bien conscients qu'ils avaient fait... de la merde ! Et qu'il y avait des trucs à ne certainement pas faire avec ce mode zombie. Bon, au moins, ce qui est cool, c'est que les devs eux-mêmes se sont rendus compte que... Bon, effectivement, c'était pas terrible ce qu'ils avaient pu faire, quoi. Winter, AW qui est bien pire, qu'il est en garde. En zombie, je parle. Comme on le répète, à partir du moment où t'as un mode zombie, où la map de base est inclue dans un DLC payant, bon... Vous voyez, encore une fois, ça va, aujourd'hui, le DLC de base est inclus dans le jeu de base. Eh, j'ai bourré la gueule ! Oh, putain, je suis bourré de ouf ! Waouh ! Dire que cette étape, tu devais la faire, sans avoir les rayons actifs, tu devais connaître le chemin par cœur, du coup, pour un petit truc secret. Exactement, Link ! Avec d'alcool, dangereux pour la santé, après, vous pouvez plus tirer droit, donc c'est pas fou. Il y a une campagne de prévention aux states. Ne buvez pas d'alcool, sinon vous ne pourrez plus tirer droit ! Même juste manche, là, des... Pfff, avec les humains qui viennent te poser des bombes. Mais quelle idée de Kong ! Oh, j'ai un bug de FX ! Ah, c'est revenu. Ça marcherait, je te jure, hein ! Tu fais une campagne comme ça aux states, j'ai dérangé de l'alcool, putain, les gens, ils boivent plus, hein ! Kiko ! Ouais, IW, c'était l'un des meilleurs zombies qui a été fait. Il y a aussi des reproches à faire, comme n'importe quel zombie, il y a des qualités, des défauts. Allez, je commence le secret, les gars ! Enfin, c'est faux, évidemment. Il y a les retours secrets qui sont là, s'il y a besoin de voir les secrets de telle et telle map. Bon, en vrai, on va s'y revanche sur Carrier. Et on aura fait le tour, globalement. Ah, Link, oui, bah, t'as envie, la W zombie a complètement plus de défauts que de qualité. Ouais, j'ai vu, IK. C'est JK stylé, par contre ! Non, les petits... Les petits, cette année, ils se mettent bien, hein. Les zombies, on se fait chier dessus, avec MW3. Merci beaucoup, le SCP, pour le 21e mois, ça fait plaisir. Avec ça, ouais, il y a quand même des qualités sur W zombie, le cast, pour les persos. Très, très cool. Bill Paxton. John Bertnal. Heu... Heu... Rosemak Gohan. J'ai dit son... J'ai dit le mon lecteur tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Jan Malkovich. Voilà. C'est déjà bien comme point positif, non ? Genre, c'est mieux que rien ? Non, je sais pas. Putain, Ryu ! Allez, tu m'as donné une idée. J'ouvre mon bloc-notes. Alors là, merci pour l'idée, Ryu. Et, et, et... Hop là ! Allez, c'est noté dans ma liste d'idées des botes. Non, puis aussi comme autre point positif, honnêtement, des grenades qui étaient vachement cool. T'as un moment, tu vois, juste ça. Le grand TP, elle était géniale, honnêtement. La grenade de contact aussi, elle était trop cool. Descent, la dernière, elle était très très sympa, moi j'aimais beaucoup. Et puis, infection, délire avec, avec, avec Bobby. Le fait de faire un burger pendant le secret, voilà. Mais ouais, voilà, ça s'est arrêté là, quoi, niveau... Niveau qualité sur AW, zombies. Ouais, Diablo, complètement, complètement. C'est le gros problème sur AW, et même qu'on trouve sur World War 2, c'est que, quand tu te prends des dégâts, tu sais, sur les codes de mutriarch, après c'est une question d'habitude, mais je trouve que c'est bien mieux indiqué, la victa, au niveau, tu sais, de la rouge, de... comment ton écran est rouge. Et que ce soit, de toute façon, AW, ou même, World War 2, c'est... World War 2, t'as la santé, voilà. Mais en tout cas, l'écran, c'est une catastrophe, comme l'indication, est foirée. Tu ne sais... Tu comprends pas trop combien de clacs tu t'es pris. Ouais, ça fait que ça, on a vraiment très peu. Mais je suis d'accord avec toi, Diablo, c'était aussi un des gros problèmes d'AW, c'est le fait que, ouais, quand t'étais rouge, t'étais en mode... Tu sais, tu te prends une clac, tu tombes, t'étais en mode... Quoi ? J'avais déjà pris le 4 clacs ! Une très bonne remarque, Diablo, celle-là. Link, si, si, tu en as, mais je veux dire, c'est l'indication, tu sais, sur, par exemple, juste BO3, en fonction, tu sais, de... Comment ton écran est rouge, avec le sang et tout, tu... Tu remarques plus facilement, je trouve. Et AW, pareil, ouais, même IW aussi, c'était parfois un peu étrange, comment... Prenez pas trop compte, quoi. C'était un peu mal géré, cet aspect-là. Mais voilà, carrière, hein... Un zombie, juste catastrophique. Il me faut un zombie UM. Pour finir la game, je suis obligé de montrer le... L'absurdité d'un truc. Un zombie UM, parfait ! Oh non ! Je vais essayer de sauter au-dessus ! Non, mon jetpack, il est désactivé ! Oh, je meurs ! Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...